Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Gianluca Lapadula est arrivé à Lima et prépare ses débuts avec le Pérou lors des éliminatoires 2026. Gianluca Lapadula rejoindra la concentration de l'équipe nationale péruvienne qui affrontera la Bolivie et le Venezuela pour les éliminatoires sud-américains. Et un jour, il est revenu. Gianluca Lapadula est arrivé ce lundi matin à Lima quelques jours avant le match entre l'équipe nationale péruvienne et son homologue bolivienne qui aura lieu à la Paz le jour 5 des éliminatoires sud-américains. Lapadula, absent lors des quatre premières dates des éliminatoires, rejoindra la concentration bicolore qui s'entraînera dans les installations de Videna de San Luis. Gianluca Lapadula a été opéré à la cheville droite le 27 juillet et après plus de trois mois de convalescence, il est réapparu sur le terrain avec un but à Cagliari contre l'Udinese pour la Coupe d'Italie le 1er novembre. L'attaquant de 33 ans a également participé à la défaite de son équipe contre la Juventus en série à du championnat italien. Pendant ce temps, son dernier match avec l'équipe nationale péruvienne a eu lieu lors de la défaite contre le Japon lors du match amical qui a eu lieu à Osaka. Quand le Pérou participera-t-il aux éliminatoires ? Le Pérou, qui occupe la neuvième place avec un point, se rendra en Bolivie le jeudi 16 novembre. Tandis que le 21, ce sera local face au Venezuela. Lapadula sur le Pérou J'ai aussi beaucoup d'attentes, l'année dernière contre Parme, il s'est cassé la cheville droite et j'ai dû tenir le coup et j'ai tenu jusqu'au bout et cet été nous avons décidé de nous faire opérer et tout s'est très bien passé. Je me sens très bien et je dois continuer comme ça. J'ai été opéré le 27 juillet et je suis revenu dans l'équipe le 20 octobre, a déclaré l'Italien de Cagliari. Le Pérou, l'équipe nationale, mes coéquipiers me manquent beaucoup et c'est dommage d'avoir raté les quatre premiers matchs, a-t-il ajouté à des ports. Lapadula assure que le Pérou devra obtenir de bons résultats dans les duels contre la Bolivie, à La Paz, et contre le Venezuela, à Lima, respectivement. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Youtube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.